C'est bon ? Mathieu, on y voit un peu plus clair dans le classement. Il n'y a plus de matchs en retard sur l'ensemble du national. Comment vous jugez la situation du moins FC dans cet écosystème-là ? La situation est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a un match de main qui, pour moi, est le match le plus important de la saison. Pour une principale raison, c'est qu'en cas de succès et de résultat positif, on dépassera la barre des 40 points. Donc, on sera sur le bon chemin. Un matin qui ne serait pas officiel, mais qui serait un pied et demi ? Non, il nous faut deux victoires encore. Mais oui, ce serait de très bon augure de prendre trois points vendredi soir. Mais c'est sincèrement le match le plus important. J'en profite pour, je ne vais pas appeler la mobilisation générale, mais j'aimerais qu'il y ait... Je pense que depuis quelque temps, les joueurs méritent, de par leur investissement, de par ce qu'ils font, de par ce qu'ils proposent, de par les résultats qu'on a obtenus, qu'il y ait du monde au stade. On en aura besoin demain. Il ne faut pas croire ce que beaucoup de gens peuvent croire. Alors, c'est le match le plus important de la saison. Vous allez me dire, c'est facile, tous les matchs qui viennent. Mais celui-là, c'est très, très important. Cette passe de deux matchs, peut-être, avec Avranche, qui sera aussi à domicile. Je ne parle pas d'Avranche. Pour l'instant, on a un gros match qui nous attend demain contre une équipe qui n'est vraiment pas facile à manier. Ces derniers résultats, notamment à l'extérieur, le prouvent. Ils perdent un zéro à Rouen en manquant un pénalty au bout de trois minutes de jeu. Ils ont gagné à Sochaux. Ils perdent 2-1 à Martigues, où Martigues a eu beaucoup de mal. Donc, non. Ils ont gagné à Gaule. C'est un match très important demain. Très, très important. La série qui est particulièrement très bonne de la part d'Epinall, vous ne la voyez pas de cette manière-là ? Non, non. Je vois le contenu de ce qu'ils proposent à chaque match. Ils ne sont pas évidents à jouer. C'est une équipe très accrocheuse qui se bat sur tous les ballons. Je pense sincèrement que c'est le match le plus important de notre saison demain. Comment on entretient la dynamique qui est positive ? Vous parliez du public qui vous soutient. Je veux qu'il y en ait plus de public. Et au sein de l'équipe, vous, avec le staff, comment vous... En étant très rigoureux dans le cadre qu'on s'est fixé. C'est-à-dire qu'on a fixé un cadre ensemble de vies communes, de projets de jeu, d'objectifs, etc. Et les joueurs sont très libres dans ce cadre-là. Mais voilà, il ne faut pas qu'ils sortent du cadre. Parce que ça peut... Les petits détails peuvent entraîner de grosses conséquences. On est très vigilants sur les retards, sur le... Voilà, sur... Plein de petits détails qui, quand on les voit comme ça, peuvent sembler anodins. Mais cumuler un aux autres peut faire que... On peut perdre des points bêtements. Et je n'ai vraiment pas envie de perdre des points bêtements. Mais vraiment pas envie. L'électrochoc classique qu'il y a, lorsqu'il y a un changement de coach, c'est le cas très très régulièrement. Maintenant, ça fait 4 matchs que vous êtes là. Est-ce que vous estimez que la greffe a bien pris entre vous, le groupe, le staff, le club en général ? Bon, ce n'est pas toujours le cas, les électrochocs. Des fois, les électrochocs, ils ne marchent pas bien. Mais oui, oui, oui. Enfin, on verra à l'usure. Mais les joueurs répondent de bien à ce qu'on leur demande. dans ce qu'on souhaite mettre en place au niveau du jeu. Les joueurs répondent de bien dans ce qu'on souhaite mettre en place dans le projet de vie commun. Les joueurs répondent de bien au niveau des résultats. Donc, le bilan est positif pour l'instant. Très positif. Les entrants marquent les buts. Est-ce que la marge de progression, ça ne serait pas de se sécuriser et que les titulaires marquent aussi ? Si, jusqu'à la fin de saison, vous me dites que chaque fois que je fais entre un joueur et marquent, ça, ça me ira très bien. D'accord. Non, ça veut dire énormément de choses. Le fait, excusez-moi, que les entrants marquent, ça veut dire que le groupe vit très bien. Il n'y a pas d'état d'âme. Il y a de la frustration de ne pas démarrer, ce qui est normal parce que c'est des garçons et c'est des compétiteurs et la concurrence se bat son plaid. Mais c'est une concurrence très saine, très positive qui fait énormément avancer le groupe. La preuve, c'est... C'est une des premières fois de ma carrière que ça m'arrive au temps d'entrants qui marquent. Mais comme je l'ai toujours dit, les entrants, ils bénéficient du travail de sape, de ceux qui ont démarré. Et puis après, c'est ceux qui... Voilà, ça tourne. Mais c'est très agréable pour... En tant que coach, de vivre des moments comme ça. Et justement, les marges de progression aujourd'hui, vous estimez que ça pourrait être... Lesquelles ? On se crée beaucoup d'opportunités. On est devant au nombre de situations, au nombre d'occasions, dans beaucoup de matchs. Je pense qu'on a les capacités à être un petit peu plus tueurs et essayer de se mettre à l'abri peut-être un petit peu plus rapidement. Je pense qu'on peut être encore plus fort sur notre capacité à récupérer le ballon encore plus haut sur le terrain. Je pense qu'on peut être encore plus fort sur notre capacité à empêcher l'adversaire de faire plus de 7-8 passes dans son camp. Je pense qu'il y a plein de marges de progression. Je pense qu'on peut être encore plus fort dans cette capacité-là à rester dans le camp adverse et à empêcher l'adversaire de ressortir rapidement. Je pense qu'on peut faire mieux. C'est déjà bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et on doit faire mieux. Vous avez un groupe depuis le début, vous l'aviez dit, en arrivant début mars, le 1er mars, qui est presque au complet. Demain, Paul Liu, qui est auteur de très belles performances depuis que vous êtes arrivé, même un peu avant, sera suspendu. Le reste du groupe, qui vous avez à l'exposition ? Makan Ayko, il est blessé, il sera forfait demain. Sinon, tout le monde est là. Une blessure ? Non, il a une petite douleur au genou. Rien de gravissime, il a fini ce matin, donc on n'a pas encore le résultat. Mais ce sera un petit peu juste pour demain. Sinon, tout le monde est là ? Tout le monde est là. Sur le pont. Je n'ai pas dit... Tout à l'heure, on va voir Lillian and Joe. Un petit mot sur lui, c'est ce que vous attendez de lui ? Lillian, c'est quelqu'un qui est très agréable à vivre, déjà, premièrement. Comme tous les joueurs du groupe, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un joueur qui a eu des moments difficiles au sein du club. Enfin, ça a été compliqué de s'imposer. Je suis très content de ce qu'il fait. Je trouve qu'on a un bon équilibre entre notre côté défensif gauche et notre côté défensif droit. Avec peut-être un côté un petit peu plus offensif qu'un autre. Mais je trouve que c'est un bon équilibre dans le déséquilibre qu'on souhaite mettre en place. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup en dehors des séances. Qui est un des premiers dans la salle de muscu avant l'entraînement. Un des derniers à partir. On sent qu'il sait où il va. J'espère qu'il ira loin. Parce qu'il le mérite. Mais comme tout le monde, sincèrement. On a un très bon groupe de garçons qui travaillent très bien. Et c'est très agréable. J'ai une question sur Hugo Ragobert. Un petit peu la même chose. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur aussi qui est en prêt ? Qui vient d'un club de Ligue 1, de Lille ? Comment vous voyez ce joueur qui est titulaire ? Ben, Hugo, je pense que je bénéficie du travail de SAP, du staff et de Réginal d'avant. Je pense qu'ils ont manqué de réussite un peu en début de saison. Parce que Hugo a mis du temps à s'adapter au fonctionnement du club. Et là, grâce au staff et à Rég, notamment, ils ont essuie les plâtres. Et c'est nous qui en récoltons les bonnes conséquences. Parce que je pense que... Il y a deux sortes de joueurs. Ceux qui n'ont pas de talent, mais qui sont très forts mentalement. Et qui y arrivent. Il y a ceux qui ont du talent, et qui sont forts mentalement. Qui sont internationaux. Et il y a ceux qui ont du talent, et qui n'ont pas de mental. Ben, Hugo, je pense qu'il était dans la dernière catégorie. Ou qu'il n'est pas... C'est pas qu'il n'ait pas de mental, c'est qu'il est... Il est tranquille, voilà. Mais il est... Enfin, je l'aime beaucoup, parce que j'aime bien ce type de joueur. Et ce type de caractère, mais des fois, c'est fatiguant. Mais je pense qu'il a compris. Et c'est en train de devenir un joueur qui a du talent. Parce que franchement, c'est un vrai joueur de talent. Et il est en train de se constituer un mental, travailleur, sérieux. Enfin, et surtout, voilà. Pointilleux au niveau des horaires. Non, non, mais c'est... Voilà. Mais il a compris. Et ça se voit sur le terrain. Et dans le groupe, c'est quel type de joueur ? C'est un élément moteur plutôt discret ? On le voit un peu. Non, c'est un jeune bout en train qui est... qui fait rire. Non, mais c'est... Mais il est bien équilibré, le groupe, pour ça. Donc, c'est... C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Merci.